Merci beaucoup, merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Merci, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Cette année, tout le monde, l'humoriste Dave Chappelle fut agressé sur scène lors d'un spectacle. L'humoriste Chris Rock fut agressé sur scène lors d'un gala. L'animatrice Véronique Cloutier fut interrompue sur scène lors d'un gala. Là, Josée, rien qu'à faire. Qu'il n'y en ait pas un qui m'essaye. Parce que moi, j'ai deux gardes du corps ici ce soir. Ils s'appellent deux frères. Ouais, ouais. Puis si tu m'approches, il y en a un qui te charge, puis l'autre qui s'assoit sur ta face. Et tu sais lequel fait quoi. À quel point il n'y a pas de sécurité dans les galas. Essaie de rentrer dans les bureaux de Radio-Canada. Ils scannent ta sacoche, puis ils te passent un test de prostate. Là, vous êtes 3000 farfelus en liberté avec un verre dans le nez en direct à la télé. Et je suis armé de boutons de manchette. D'habitude, on dit « Ah, je suis content d'être ici. » Mais... Moi, je suis content d'être maintenant. Je suis heureux d'être en 2022. Parce qu'un jour, tout le monde va être mort. C'est fâcheux, hein? Pensez-vous à ça des fois. En l'an 3000, là, tout le monde ici va être parti. À part peut-être Jean Leloup. Votre musique, elle, va survivre. Va vous survivre. Votre musique va vivre vieille. Si on n'est pas tanné de la compagnie créole, tout est possible, hein? Au bal masqué, au way, au way. C'est plus vieux que Carrie Price. Et ça, ça joue encore. Et je suis heureux d'être en 2022 parce que c'est l'année de la reprise, de la relance. C'est l'année des performances. Là, on retourne aux performances. En virtuel, on a vu des prestations. Là, on a vu des performances. C'est quoi une prestation? T'as de la prestance, t'as de la présence. On est à ça de dire que t'es ponctuel. Non, c'est pas ça. Une prestation, c'est sage. Une performance, c'est sale. Ça sent, ça swing, ça saigne. Tu vas voir un spectacle. Tu vas voir un spectacle. À la fin, tu dis, « Ça se peut pas qu'il mémorise tout ça. » Prestation. Tu dis, « Ça se peut pas qu'il y ait la garde des enfants. » Performance. OK? Ouais. Au rappel, tu dis, « On va partir vite pour éviter le trafic. » Prestation. Tu dis, « Je trouve plus mon plâtre. » Performance. J'ai acheté des billets pour un spectacle. Une prestation. J'essaie de plus recevoir les courriels d'où j'ai acheté des billets. Une performance. Je suis allé voir un spectacle à la Place des Arts. Une prestation. J'ai essayé de me rendre à la Place des Arts. Une performance. J'écoutais le spectacle. Une prestation. J'essayais de voir le spectacle derrière 200 écrans de téléphone qui filmaient devant moi. Une performance. Ça, c'était 15 fois que j'en parle ici. Puis là, j'étais écoeuré. Si tu vas à un spectacle et tout le long, tu filmes avec ton téléphone comme ça, tout le monde t'aillit. Pourquoi on fait encore ça? C'est épeurant à quel point on est rendu confortable d'être cave. C'est devenu tristement normal de juste se sacrer des gens autour et de vivre sa vie pour d'autres au lieu de le vivre pour vrai. Prochain spectacle, vous allez voir, regardez-le. Rentrez là-dedans. Expérience incroyable. C'est juste ça. Puis regarde. Vis-le. Galine. Hé. Hé. Moi, je suis allé voir Angèle Dubot et la piétan à la Maison symphonique deux fois. Chalé deux. Deux fois. Deux fois. Deux fois, je suis allé. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone dans la place. J'ai dit ça. C'est donc bien vivre ici. J'y retourne. J'y retourne. Et aussi parce que j'aime ça quand un violoniste joue puis il se met en faire ça avec sa tête comme ça. Comment t'appelles ça quand elle se met à brasser nous-mêmes? Le menton part un peu comme ça. Ça vient chercher quelque chose. Il y a juste un violoniste qui bouge comme ça. Ou un bourgeois qui se fâche dans un vieux film. Qu'est-ce que se passe? C'est... Performance. Je vais vous le dire, je suis très heureux du retour en force du saxophone. Mais je suis allé voir le show de l'Éluange et le saxophoniste frisé à la crise cardiaque de la soirée. J'aime ça. J'aime ça. Je sais pas. J'aime ça un instrument qu'on sait pas si le gars va se rendre à la fin de la toune. Ouais, parce que la vie d'un musicien, c'est une performance. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple de vivre de la musique. Il n'y a rien de plus noble à mes yeux. Il n'y a rien de plus noble qu'un contrebassiste qui traîne sa contrebasse dans le métro, là. Dans le gros Christi de caisson, contrebasse. En tôle, il n'y a pas pris roulette. Ça roule pas. Il y a ça sur le dos, comme Obélix avec son ménir. Petit Louvaux, il se dit la flûte, calvaire, la flûte. Performance, monsieur. En juin dernier, dans le stationnement du Grand Théâtre de Québec, j'ai vu une harpiste de 5 pieds 2, 92 livres, rentrer sa harpe dans sa fiat. Moi, je me considère motivé dans la vie, mais rentrer un instrument de Jésus baroque dans le cul d'une sous-compact, ça prend de la rage au coeur en sacrifice. La flûte, calvaire, la flûte. Performance, madame. Récemment, j'étais dans un magasin d'instruments de musique. Dehors, il grêlait. Ça va être important plus tard. Dans le magasin, il y a un gars qui magasinait un gong. C'est la première fois de ma vie que je voyais un gars magasiner un gong. As-tu déjà veux un gars magasiner un gong? C'est parce que faut que t'essayes les gongs. C'est parce qu'un coup de gong, ça dure deux semaines. T'sais, une cymbale, tu l'étouffles avec ta main un gong, faut que tu rentres dedans, c'est comme... 20 minutes. Il a acheté le plus gros gong. Il n'y a pas de gros caissons de gong. Il est sorti dehors nu gong. Il grêlait sur le gong. Gingling, ging, gingling, gong. J'ai dit, je ne m'en vais jamais d'ici. Il rentrait le gong dans son char, le char, il était comme la flûte calvaire, la flûte. Il est parti sur la pine avec son gong qui revolait dans les rues de Montréal. Jamais tu m'os dit autant nos rues de Marthe qu'avec un gong dans la valise d'une IRIS. Performance. Fait que vous vous trimballez comme ça. Vous vous trimballez comme ça avec vos gros instruments bizarres puis peut-être que vous changez le monde un petit peu à votre façon. qu'est-ce qu'on fait qu'on peut aller mieux à l'écoute d'une simple chanson? Qu'est-ce qu'il fait quand vous mettez les bons mots dans le bon ordre avec le bon accord, on a envie d'aimer nos ennemis puis de planter un potager puis d'acheter une boutique souvenir en Gaspésie? Et puis ça dure toute une vie, toute notre vie. On fait des découvertes musicales, mais en même temps, il y a des chansons qui sortent jamais de nous. Il y en a un qu'on regarde dans notre coeur toute notre vie. Moi, j'ai beau voir passer les années, les décennies, quand il ressorte tout le monde ici est encore vivant. En plus, on a reculé l'heure, on est encore plus jeunes. Ce soir, on joue à guichet fermé et à visage ouvert. Et bienvenue au 44e gala de la disque.